Générique Générique Et bien bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle petite série de un peu rétro gaming. Donc aujourd'hui nous allons attaquer un peu Thème Hospital. Donc on va commencer notre hôpital sans plus attendre. Donc je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent déjà Thème Hospital, mais c'est un jeu qui est sorti il y a assez longtemps, puisque je suis incapable de me rappeler à peu près la date à laquelle il est sorti. Donc on va dire assez longtemps en étant sûr de ne pas trop me tromper. Et où le but est simple et évidemment de gérer un hôpital. Donc là vous avez vu je viens de faire une salle de consultation, donc je vais recruter un médecin qui ne me coûte pas trop cher, et qui en même temps la caféine qui fit à la qualification de psychiatre, vu que ça va me servir d'avoir un psychiatre très prochainement. Je vais aussi recruter celui-ci, parce que je vais forcément faire une deuxième salle de diagnostic général. Donc ce jeu s'articule sur plusieurs, il y a plusieurs phases en fait à chaque fois que l'on traite un patient. Donc là je suis en train de faire des salles de diagnostic général, où le médecin va diagnostiquer le patient et ensuite peut-être lui proposer quelque chose, je ne sais pas. Il se débrouillera très bien après, et en même temps ici je suis en train de construire une salle de diagnostic de psychiatrie. Donc avec un sofa, un paravent pour se changer et un fauteuil. Par contre je vais reprendre mon médecin psychiatre, le mettre ici, et mon médecin pas psychiatre le mettre là. Et donc une fois qu'on a fait ça, on va leur faire une pharmacie. Ici, un peu plus grand, un peu plus grand. Je vais plutôt la mettre ici. Oui je vais la mettre, je ne sais pas, j'hésite. Ici ou là. Je vais la mettre là pour le moment. Hop, avec une petite vitre ici, et une armoire à pharmacie là. Et donc pour la pharmacie, il faut une infirmière. Donc on va recruter une infirmière. Trop cher, trop cher... 60, ça fera parfaitement l'affaire. Elle est incompétente, mais elle n'est pas chère. Donc un bureau de réception, puisque forcément, dans un hôpital, il faut une réceptionniste. On va réceptionner ici. On va engager une réceptionniste, 32, pas cher, c'est très bien. Donc une fois que ça c'est fait, consultation, consultation, psychiatrie, il me faut une salle de traitement. Alors, je vais faire ça plus tard. Une salle spéciale, je vais faire une salle de gonflage ici, si j'arrive à la rentrée. Voilà, je vais faire une salle de gonflage ici. Vous allez voir assez rapidement pourquoi. C'est une maladie qui se développe et qui demande de dégonfler et de gonfler un patient. Donc lui, 189 et psychiatre, 186 et psychiatre, 186 et psychiatre, être jugé. Et 184, 150, ou 80, je le veux. Voilà. Et donc, on va leur faire une petite salle. Alors, une salle ici, qui est une salle, c'est un Wards en fait, où c'est une salle avec des lits. Vous allez voir assez rapidement. D'ailleurs, je vais acheter deux lits de plus. Et c'est une salle où on met les patients, eh bien, pendant qu'on est en train de leur faire un diagnostic. Hop. Il y a un lit et un bureau pour une infirmière. Et donc, il me faut une infirmière de plus. Infirmière, trop cher, trop cher, trop cher. 67, adjugé. Et maintenant, il ne nous reste plus que deux petites choses à faire. Les toilettes, ici. Oui, je l'ai fait très grand, même si ça n'a pas grand intérêt. Alors, je veux un lavabo et un cabinet de toilette de plus. Là, ça n'a pas grand intérêt que ce soit très grand, mais ça permet de ranger ça. Et je vais faire une salle de repos pour mon... Non, pas des toilettes encore. J'ai dit une salle de repos pour mon personnel. Donc, ici. Oui, de toute manière, c'est très grand, mais vu que vous allez voir, ce niveau se fait très rapidement. Et on n'a pas réellement de problème de place dedans. Donc, du coup, je vais le faire assez rapidement. Hop, 15 bancs, 16 bancs, un distributeur, une douzaine de radiateurs. On va reprendre 20 pour être tranquille. Et voilà. Est-ce que les patients détestent attendre debout ? En même temps, je dois bien vous dire que je les comprends. Donc, on va leur mettre des petits bancs et un distributeur de boissons pour qu'ils me lâchent de l'argent dans mon hôpital. Alors, on va mettre quelques petits radiateurs aussi. Parce qu'autant ils détestent attendre, ils détestent aussi avoir froid. D'ailleurs, mon personnel aussi déteste avoir froid. Donc, du coup, il faut leur mettre quelques petits radiateurs. Donc, un radiateur ici. Un radiateur là. Un radiateur ici. Un radiateur là. Un radiateur ici. Un radiateur ici. Je crois que j'en ai mis un. Donc, je vais en mettre un là. On va poser un ici. Un ici. Et un là. Voilà. Je crois que c'est pas mal. Ouais. C'est pas mal. Voilà. C'est parfait. Donc, maintenant, nous allons ouvrir l'hôpital. Donc, on va accélérer un poil le jeu. Voilà. Je suis à vitesse maxi. Et donc, nous allons voir ici, assez prochainement, des patients arrivés. Je vais vous expliquer tout ça en attendant. Donc, ici, la gestion de mon personnel. Donc, c'est la gestion de mon équipe. Là, j'ai mes 4 médecins. Donc, je peux choisir un médecin. Regardez son moral, sa fatigue, sa compétence. Donc, celui-ci est parfaitement incompétent quasiment. Mais c'est pas grave. Je peux leur donner un bonus ou leur faire une augmentation. Donc, ça, c'est utile plus tard, quand on arrive à... Enfin, quand il y a de la concurrence ou quand ils ne sont pas contents, etc. Pareil pour mes infirmières, pour mon agent de retien et pour mon agent d'accueil. Voilà. Voilà. Est-ce qu'on a mes premiers patients qui arrivent ? Toujours pas. Ça fait toujours un peu de temps, puisque là, je ne joue pas sur... Time Hospital classique. Je joue sur Core 6 Time Hospital. Et donc, il n'est pas tout à fait optimal. Mais il est quand même plutôt bien. Et surtout, il me permet de le filmer. Parce que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal avec Time Hospital. Donc, voici mon premier patient. Voilà. Il arrive au bureau. Il se fait diriger dans cette salle de diagnostic, mon deuxième patient. Et là, normalement, ils vont enchaîner un petit peu. Donc, je reviens ici. Là, vous voyez mon hôpital. Et là, on voit mon chauffage. Là, je suis pas mal. Bon, le chauffage, ça me coûte très cher. Mais je suis pas mal. Donc ensuite, il y a ici le registre des patients. Donc, je peux augmenter les coûts de traitement et tout ça. Là, on va diminuer un peu la vitesse pour que je vous explique ce qui se passe. Là, j'ai une petite question. Et on a épuisé toutes les machines de diagnostic. Et donc, c'est pas ce qu'il faut faire. Tout ce que je vais faire, c'est faire pour roter mon patient. Et je peux faire ceci. Qui est une zone de diagnostic. Avec une machine de diagnostic plus évoluée. Donc, j'ai essayé de la coincer ici. Et je ne peux pas. Donc, on va faire ça. On va le coincer là. Au milieu. De toute manière, je n'en ai rien à faire. Étant donné que ça va... Comment... Que cet hôpital va être rapidement fini. Salle de diagnostic. Et donc là, on me propose... Blablabla. J'ai une nouvelle maladie. Donc, la catarrhume. Divers trucs volant dans l'air. Le symptôme. Le nez qui coule. L'éternement. Les poumons décolorés. Et il faut faire un grand sirop spécial à la pharmacie. Donc là, voilà. Quelqu'un va boire le grand sirop spécial de mon infirmière à la pharmacie. Et donc, il va réussir à guérir de sa catarrhume. Et il va me rapporter tout plein de pognon. Excusez-moi, je me suis un peu arraché le casque. Et donc là, celui-ci va faire un diagnostic un peu plus loin. Et vous allez voir. Ensuite, il va aller ici. Il va se faire dégonfler la tête. Alors, une nouvelle question. Alors, on ne sait pas. On ne pense que c'est l'invisibilité. Chercher un remède. Au pire. Il meurt. On va réaccélérer un petit peu. Normal. Allez, vitesse maxi. Donc là, voilà. 300. Et j'ai guéri mon premier patient qui était atteint de catarrhume. Donc nous allons voir celui-ci qui est atteint d'invisibilité. Qui boit une potion. Et voilà. Je l'ai guéri. Invisibilité. Les symptômes, c'est de l'affreux maux de tête. Il faut renifler du fromage et avoir bu de l'eau de pluie. Alors ça, c'est l'encéphalitis. Ah, je n'ai pas eu le temps de vous le montrer. Mais celui-ci, on a eu une aussi. Donc il va sûrement très prochainement aller voir le médecin. Ah, ça y est, ma chaudière est en panne. Donc tout le monde a froid. Voilà. Donc une infirmière a demandé à la pharmacie aussi. Ah, c'est vrai. Il faudrait que je mette un deuxième canapé dans ma salle de repos. Mais c'est pas grave de toute manière. J'ai très bientôt terminé. Donc voilà. Cette rassie sur un jacuzzi. Le rectoïde. Vous pouvez être en pause pour le lire un peu plus, mais... C'est une maladie que je soigne. Alors hop, je vais mettre en petite peau un peu plus lentement. Vous avez peut-être vu, ça c'est un gros bonnet qui veut venir voir mon hôpital. Donc je l'invite très officiellement puisque mon hôpital est parfait. Là, vous allez voir, je vais rajouter un canapé. Donc je peux rajouter un canapé avec cette icône. J'édite ma pièce. Il faut par contre que j'attende que tout le monde soit sorti de ma pièce. Et il va me proposer l'édition de ma pièce. Donc je vais rajouter 3 ou 4 sofas dedans. Hop. Voilà. Hop. Acheter des sofas. Acheter 3 sofas de plus. On va les faire discuter. Parfait. Et voilà. Maintenant, ils peuvent retourner dans la salle de pause. Donc, il y a des médecins qui consultent. Ensuite, ici, la recherche. Je ne peux pas y accéder pour le moment, mais très bientôt. Ensuite, le statut de mon hôpital. Donc ce sont les graphiques de ce qui se passe. Ensuite, ici, mes graphiques qui n'ont pas l'air de s'afficher. Bon, ça ne doit pas marcher parce que normalement, j'ai un peu de graphiques. Ah, là, là, j'ai un médecin qui veut une infirmière. Bon, bah, je vais la payer un peu plus. Au pire, je la vire et c'est très bien. Donc là, vous voyez, je peux décider de... Si je suis en dessous de 10%, je le renvoie automatiquement. Si je suis au-dessus de 90%, je recherche un remède. Entre ça, il me pose la question à peu près à 50-60%. Là, on peut augmenter le pourcentage d'être sûr que le patient est guéri. Et ici, on peut changer le repos. Et donc là, vous voyez, l'équipe quitte les salles. Bah oui, l'équipe quitte les salles, bien sûr. Là, vous voyez le gros bonnet qui visite mon hôpital. Et donc là, pour le moment, il ne se passe pas grand-chose à part des files d'attente devant les médecins. Donc on va accélérer un peu le temps. Ah, j'ai encore quelqu'un qui n'est pas content. Je paye, de toute manière, ce n'est pas trop un problème pour moi à ce niveau-ci. Donc là, vous voyez, si je passe dans cette salle, je vois les trois avec le petit panneau ici attendent pour cette salle. Ici, ce sont ces deux-là qui attendent. Et je crains qu'ils ne se soient mis en boucle infinie. Je n'ai pas l'impression qu'ils avancent. On va essayer de construire une médecine générale de plus pour voir ce que ça donne. Et j'ai effectivement un peu peur d'être tombé dans une des boucles infinies du jeu. Ça peut arriver. L'idée est de prendre le médecin et de sortir le médecin et de le remettre dans la salle. Et voilà, ça y est, j'ai réussi. Je paye, ce n'est pas un problème. Rechercher un remède. Je recherche toujours les remèdes, quitte à tuer mes patients. Ça ne me dérange pas plus que ça. Je dois bien vous le dire. Voilà, recherche un remède. Et donc voilà, j'ai débloqué ma boucle. Ah, voilà, j'ai tué mon premier patient. Heureux Willy. Ça ne me dérange pas plus que ça. Est-ce qu'on peut aussi tuer des patients à coup de psychiatrie ? C'est ça qui est assez marrant. Alors la courante, la pizza ramassée derrière, la cuisinière, symptômes, forcément. Et on solidifie le contenu du patient. Et donc vous voyez, ça avance, ça avance. On peut retourner voir les critères de victoire. Donc l'objectif est de soigner 10 patients. J'en ai soigné 8. Donc très prochainement, je vais finir ce niveau. Et finir cet épisode. Ah, j'ai gagné. Je vous ai oublié de vous parler du dernier truc que j'ai eu. Le gros bonnet était content de mon hôpital. Et m'a donc octroyé un bonus de 1100$ pour l'hôpital. Donc là, vous voyez, ça continue à avancer. Et voilà, ça y est, j'ai terminé. J'ai soigné 11 patients. J'ai atteint tous les objectifs de victoire. Donc très prochainement, il va me proposer, je pense... Oui, j'ai les objectifs de victoire, oui. Parfait, parfait, parfait. Voilà, j'ai tous les objectifs de victoire. Et donc très prochainement, il va me proposer de gagner. Hop, j'en profite pour ajouter quelques petits radiateurs. On va chercher un remède. Alors normalement, il devrait me proposer de gagner. Je dois bien vous dire que je ne sais pas pourquoi il ne me propose pas. Parce que tout à l'heure, quand je l'ai testé, ça le fonctionnait. Il doit y avoir une raison quelconque. Alors là, il y a une file d'attente. Là, il n'y a pas de file. Là, il n'y a pas de file. Il y a une petite file. Là, il n'y a personne. Il n'y a pas de file. Là non plus. Alors là, je ne sais pas pourquoi il ne me propose pas de gagner. Peut-être... Je cherche un remède. J'ai rempli tous les objectifs. On va pousser un peu le chauffage. Non. 1400 pour être soigné. Alors, lui est en train de mourir. Voilà, ça y est, il est mort. Alors... Non, je pense que celui-ci est en boucle aussi. Non, c'est bon, c'est bon. C'est... Non, je ne comprends pas. J'ai tout à fait atteint l'objectif. Il est possible que j'ai raté quand il m'a proposé de continuer. On va accélérer un petit peu encore. Votre équipe a bien trop chaud. Bon, je diminue le chauffage. Voilà. Les graphes. Ah, voilà. Là, il doit me proposer. Alors, je cherche un remède. Voilà. Allons au niveau suivant. Et donc, voilà. Voilà. Ce premier niveau, je vais mettre le jeu en pause histoire qu'il me... Je vais sauvegarder. Nouvelle sauvegarde. V. Enregistrer. Euh... Enregistrer la partie. Voilà. Et donc, voilà. C'était le premier épisode d'un peu rétro gaming. Et donc, nous allons continuer le prochain épisode très bientôt dans ce petit hôpital. Mais ne vous inquiétez pas, on pourra largement l'agrandir. Eh bien, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Et... À bientôt !